Salut ! Bon alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur les magasins Action. Il est donc évident que cette vidéo elle est encore sponsorisée par ma carte bleue. Elle est gentille cette carte bleue ? Je me suis posé la question l'autre jour, peut-être que vous, vous le savez. Je me suis posé la question en fait, quel est l'article le moins cher chez Action ? Pourquoi ? Parce que j'ai déjà fait des vidéos mais en ce qui concerne par exemple les marques de luxe telles que Louboutin, Yves Saint Laurent, etc. Et là en l'occurrence je me suis dit, tiens, chez Action, quel est l'article le moins cher ? En sachant que chez eux, déjà à la base, c'est vraiment pas cher. Et également je me suis demandé, quel est l'article le plus cher ? Parce que j'en sais rien. Je crois que les articles les plus chers sont probablement ou au rayon bricolage ou alors au rayon vêtements. Le moins cher, je me dis que c'est probablement au rayon beauté. Pour moi l'article le moins cher que j'ai dû acheter, on devait être de l'ordre de 50 ou 60 centimes. Et le plus cher, je crois que chez Action, j'ai dû payer 15 euros. Donc on va voir ça ensemble, on va passer tous les rayons en revue, on va regarder, on va peut-être découvrir des choses. Peut-être que vous allez découvrir des choses avec moi, je ne sais pas. Et puis je vais en profiter pour faire quelques petites emplettes, pas grand chose. Et je vous montrerai ça donc à la fin de cette vidéo. En attendant, on se retrouve tout de suite en magasin à fouiller et à chercher. Allez c'est parti ! Bon là dans le rayon, tout ce qui est papeterie, il y a des choses vraiment pas chères. 64 centimes. 49 centimes. Ensuite, on trouve également des tailles crayons à 29 centimes. Je crois que c'est la première fois que je vois une taille crayon aussi peu chère. Et je n'avais pas fait attention, mais juste à côté, il y a une équerre à 23 centimes. Je vous en avais déjà parlé, mais chez Action, il y a un rayon bougie qui est hyper intéressant à des prix défis en toute concurrence. Et d'ailleurs, je crois que je viens de trouver la bougie la moins chère, c'est celle-là, à 49 centimes. Après, dans le rayon déco, on ne va pas forcément trouver les prix les moins chers, parce que là on voit que ça tourne aux alentours des 4 euros, 8 euros, etc. Mais par contre, je viens de trouver ces petits photophores pour 37 centimes. Alors ça, c'est vraiment pas cher. En déco, il y a une boîte à 99 centimes. Là, il y a un dessus de lit à 15 euros. En fait, il y a quand même beaucoup plus d'articles petit budget que grand budget, on est d'accord. Dans la continuité du rayon déco, il y a un rayon animalerie. Et en fait, je crois que je viens de trouver un des articles les moins chers également, comme l'équerre tout à l'heure. C'est de la pâtée pour chat à 23 centimes. En fait, il y a plusieurs saveurs. Par contre, si je regarde un petit peu de plus près, pour les chiens, en fait, on ne trouve pas des prix aussi bas. Ce sera toujours un peu plus cher. Mais je me demande si je ne vais pas en prendre une pour mon chien, pour qu'il puisse la goûter. Voir si c'est bon. Dans le rayon bricolage, ce n'est pas forcément là qu'on va trouver les articles les moins chers. La preuve, regardez ce que j'ai trouvé. Je me suis peut-être avancée un peu trop vite, parce que ce n'est pas forcément le rayon où je passe le plus de temps. Mais il y a quand même des prix qui sont assez bas. 1,99 je vois. 2,99. 4,99. Je viens de trouver un poncho pour la pluie à 39 centimes. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans le rayon bricolage. Ne cherchez pas. Dans les articles les plus chers, il y a ce tapis à 37,95. Il est super beau. On a une friteuse à 50 euros et en fait, ça frille avec de l'air chaud et j'ai toujours voulu le tester. Ça, ça a l'air pas mal du tout. Ensuite, on a tout ce qui est rayon vaisselle. Il y a des articles pas trop trop chers. Il y a 99 centimes un plat pour le four. Ça. Il y a ça pour faire des petits gâteaux à 69 centimes. Là, il y a un lot de 3 casseroles pour 34 euros. On y trouve même des poils téphales. Je ne savais même pas. Des assiettes à 48 centimes et 69 centimes. Des bols. Un budget vraiment pas cher. Trop joli. Il y a ça. C'est des petits pots à provision. Ça coûte 69 centimes. Franchement, c'est trop joli pour la cuisine. Autre chose que je ne savais pas, c'est qu'il y avait la marque Karcher. Et on trouve donc un Karcher pour l'intérieur à 90 euros. C'est pas mal ça. Dans le rayon plantes, on a ça pour accrocher les plantes à 89 centimes. Sinon, on a des couteaux à 99 centimes. Sinon, on a des gants à 87 centimes pour jardiner. Parmi le moins cher à moins cher, il y a toutes ces graines à 30 euros. 99 centimes. Donc là, on a du brocoli, du thym, des poivrons. Vous voyez, là, il y a des chariots qui coûtent 2,99 euros. Et ces chariots, moi, je les ai déjà achetés pour la maison et c'est trop bien. Et là, on a une tente pour 3 personnes, 70 euros. En ce qui concerne le rayon des vêtements, j'en ai déjà fait une vidéo, je ne vais pas recommencer. Mais sachez que les articles, c'est en moyenne entre 1,99 et approximativement 15 euros. Et dans la continuité des vêtements, il y a le rayon bagage. Bon, tout ce qui y aurait en beauté, en fait, le moins cher, c'est la brosse qui est là-bas. 49 centimes. Le rouleau de Jade dont je vous ai parlé à 30 euros, il a 1,99 ici. Donc, pas la peine de le payer plus cher ailleurs. Dans les petits budgets, après, ce qu'il y a, c'est qu'on a des masques. Donc, c'est en général 75 centimes, 59 centimes, 79 centimes, 99. Bon, tout ce qui est rayon nourriture, j'ai fait une vidéo dédiée, donc on sait ce qu'on y trouve et les prix. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Rappelez-vous, j'avais testé ça à 89 centimes. Ça, c'est super bon. C'est vraiment pas cher et c'est super bon. Parce qu'en général, si vous prenez Bjorg, c'est plutôt 1,20, 1,30. J'avais testé les pop-corns salés, maintenant, on va tester les sucrés. L'article le plus cher, c'est le climatiseur à 200 euros. Mais bon, comme je n'ai pas l'utilité, on va passer notre chemin. Alors, ça, ce sont les achats que j'ai fait chez Action. J'ai donc acheté l'article le moins cher qui est cette fameuse pâtée pour chat. Mais c'est mon chien qui le mangera. Je voulais vous dire qu'il y avait, et vous l'avez vu d'ailleurs, une équerre à 23 centimes. Je n'avais pas l'utilité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. On va appeler mon chien et on va voir si ça lui plaît ou pas. J'ai déjà goûté les pop-corns sucrés. Ce que je peux vous dire, c'est que les salés sont beaucoup trop salés à mon goût. Et les sucrés, ça manque un peu de sucre. Ce n'est pas cher du tout, c'est 99 centimes. Il y en a trois paquets, ça se fait au micro-ondes. Ensuite, j'ai pris ça. Ça coûte donc, de mémoire, 69 centimes. Ça, c'est fait pour la cuisine, normalement. Ça peut être très joli. Vous savez, en déco, vous pouvez y mettre des épices, des choses comme ça, pourquoi pas. Du thé, éventuellement. Moi, c'est plutôt pour la salle de bain, pour mettre les cotons. Et c'est vrai que c'est du vert. C'est très joli et c'est vraiment pas cher. Donc ça, dans les petits budgets, c'est excellent. Ensuite, j'ai acheté ça pour les cheveux. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on regarde les images, c'est marqué 99 centimes. Sauf qu'en réalité, je les ai payés 1,59€. Donc là, il y a une erreur d'étiquetage. C'est pas très cool. Je ne m'en suis pas rendue compte. Et dorénavant, je ferai attention. Ensuite, j'ai acheté ça parce que j'avais envie de tester. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ce n'était pas très cher. Je crois que c'est 1,44€. Donc, on verra ce que ça vaut ensemble. Ensuite, j'ai acheté ça parce que ça coûte 3,00€ et quelques également. J'en ai un qui est manuel. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, qui n'est pas terrible, que j'avais payé cher. Celui-là, il coûte moins de 4,00€. Alors, ce n'est pas parmi les articles les moins chers. Ce n'est pas en dessous de 99 centimes, on est d'accord. Mais j'aime bien ce genre de produit. J'espère que ce sera efficace. Ça fonctionne avec une pile. Et on nous dit qu'il faut l'utiliser 5 à 10 minutes par jour. Moi, ça, ça m'intéresse vraiment. Si vous l'avez déjà et que vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'ai acheté cette fameuse palette. Les couleurs sont magnifiques. Non seulement le packaging est super original, c'est super mignon. Ça coûte 3,33€. On a déjà testé, vous et moi, des palettes de chez Action. On sait à quel point c'est bien. Regardez le petit miroir et surtout, regardez les couleurs. Quand on voit que dans le commerce, on nous vend des palettes à 50€ et que là, pour 3, même pas 4€, on a cette palette-là, moi, je suis hyper emballée. Donc, je suis super contente d'avoir pu acheter ça. J'ai hâte de la tester. Et pour finir, j'ai acheté ça parce que je me dis que quand on voyage, ça peut être très utile. Dorénavant, j'aurai ça dans mon sac en sachant qu'il y avait aussi des désinfectants. Peut-être que j'aurais dû acheter le désinfectant plus ça. Mais à la tendance, rappelez-vous, c'était pas cher. Je crois que c'était 59 centimes. Voilà, donc ça, c'était mes achats petit budget en sachant que j'avais donc acheté l'article le moins cher et que l'article le plus cher était donc le climatiseur et que je n'en avais absolument aucune utilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura fait découvrir comme moi quel était l'article le moins cher ou en tout cas les articles les moins chers. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !